Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, je suis styliste beauté. En tout première, je voulais m'excuser pour toutes les fautes qui vont suivre car le français, ce n'est pas ma langue natale. Je suis ukrainienne. Sur ma chaîne, on partage, on papote, on construit notre chaîne ensemble. Aujourd'hui, on va tester une marque que je n'ai jamais entendu parler en Europe et pourtant, les produits sont canaux. J'ai reçu mon paquet du site Makeup. Le packaging, je dois vous dire que chaque produit, chaque produit était emballé dans un carton. L'évraison était, ce n'est pas en trois jours que vous recevez vos produits, mais une semaine, un peu plus du jour, vous avez vos produits à la maison bien soignés. Chaque produit, tout est arrivé en bon état. Donc, aujourd'hui, on va tester la marque qui s'appelle Top Face et cette marque-là, elle vient du Turquie. Si vous voulez savoir un peu plus sur cette marque, je vous invite à continuer à regarder cette vidéo car on va passer au maquillage. Mais tout d'abord, je voulais juste vous dire que malheureusement, c'est ma deuxième vidéo et ce n'est pas un crash test car j'ai déjà crash testé le produit en vidéo. Malheureusement, le son était éteint et donc la vidéo était complètement mouillée. Et voilà quoi. Donc, ça ne va pas être vraiment un crash test, mais faites comme si c'était un. D'accord ? Je vais remercier beaucoup et sans plus tarder, on va passer au maquillage. J'ai déjà appliqué ma base, le même et maintenant, on va passer au fond de teint. Donc, pour fond de teint, comme je vous ai expliqué, j'avais déjà testé du produit. Maintenant, j'ai vraiment envie de tester un seul produit qu'on peut utiliser sur tout le teint. Ces produits-là, je vais vous montrer d'abord qu'est-ce que j'ai en produit teint. Donc, j'ai des bébés crèmes, j'ai un contour des yeux, j'ai le correcteur et j'ai également un anti-cerne qui peut s'utiliser en fond de teint. Et c'est celui-là que j'ai vraiment envie de tester. Ici, j'ai testé les trois produits. Je dois vous dire que le rendu, il n'était pas très, très bien à retester. Je n'ai pas testé depuis, mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de tester ces produits-là pour tous les visages. Vu qu'on peut l'utiliser et comme fond de teint et comme anti-cerne, donc je vais l'utiliser. Regardez, je vous montre déjà l'embout mousse, comme ceci. La teinte, normalement, ça devrait aller et je vais le tester sur une partie de mon visage. Et puis, on verra, je vais prendre mon éponge et on va le tester ensemble. Effectivement, ça couvre. C'est une couvrance assez légère, mais étirable parce que les autres bébés crèmes sont rentrés dans mes rides, ridules, les pores et tout. Donc, voilà, je ne sais pas si vous allez voir ou pas. Ça m'a bien unifié, unifié mon teint. Pour l'instant, c'est bien. Je vais faire l'autre partie de l'usage. Voilà. Pour l'instant, écoutez, pour l'instant, j'aime bien. C'est pas mal. Alors, maintenant, je vais corriger mes rougeurs, mes imperfections, etc. à l'aide du correcteur. Je prends également l'éponge de l'autre côté et je vais l'estamper. C'est un petit peu trop clair pour ma carnation. Donc, pas mal. Je vais voir l'évolution. Et maintenant, un petit cerne. Tout le fait. Comme d'habitude, je le cherche. Donc, un petit cerne lasting finish concealer avec taurine et extra de Palmaria. En teinte 002. Donc, celui-là, trois zones-là, j'avais également en teinte 002. Je crois que j'ai tous les produits en teinte 002. Même le concealer, les bébés crèmes et tout, je les ai tous en 002. Voilà. On va voir qu'est-ce que ça donne au niveau des anti-cerne. La teinte, j'aime bien. Là, c'est vraiment la teinte de maintenant. Pas mal. Je crois que la dernière fois, j'ai l'appliqué à des pinceaux. C'était pas mal. Invisible. C'est vraiment, c'est pas, c'est une couvrance légère en moyenne. Ça couvre pas mal. Ça corrige du moins cette teinte-là. Comme elle est légèrement abricotée, ça corrige super bien les cernes blutées que j'ai. Pas mal. Après, donc, on va continuer le teint. Et là, j'ai mes lignes, comme d'habitude. J'ai blush, contouring, highlighter, une palette, de poudre et highlighter en stick. On va voir. C'est tout. Je croyais que je n'avais encore qu'un. Je vais ouvrir déjà la poudre pour matifier un petit peu. Donc, je vais protéger comme ceci. La poudre, elle est super, super bien. La texture, elle est tellement soyeuse. Elle est super, super bonne avec mon éponge. Je vais matifier ma zone B. Cette poudre, elle est vraiment, il n'a pas de paillettes, mais elle renvoie de la lumière. C'est très, très, très joli. J'aime beaucoup. C'était mon coup de cœur déjà pendant ma première vidéo. Une excellente, vraiment une excellente poudre. Après, donc, j'ai la palette de contouring avec highlighter en teinte 001. Il se présente comme ceci. Je vais swatcher un plein. Voilà. Je prends le pinceau de, je ne sais pas qui, je crois que c'est le pinceau de Shane. Et je vais prendre, c'est poudreux légèrement, le bronzer, je veux dire. Et on va voir ce que ça donne. Ça va, ça se prend bien sur le pinceau. J'ai dit poudreux, mais ça va, c'est raisonnable. Je vais également mettre un petit peu sur mes paupières, un petit peu sur le nez. J'aime bien ce pinceau-là. Il est assez confortable. Il est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment pas mal du tout. Et maintenant, le blush. Le blush, je suis tombée amoureuse. Là, on a le blush qui est canon ici. C'est la même texture que la texture de la poudre. Tantement soyeuse. C'est, wow. Quand j'ai mon pinceau de chez It Cosmetics. Regardez-moi cette beauté. J'aime beaucoup. Écoutez, je suis vraiment ravie de tomber par hasard sur cette marque et d'avoir envie de tester. J'adopte vraiment tous les presque, on va dire. Pour le teint, c'est pas vraiment le baby crème en tout cas. J'aime beaucoup. Donc, je le recommande. Ça, c'est vraiment un bijou. Et maintenant, le highlighter. C'est en tube. Et donc, je vais vous le swatcher ici. Et quelque chose, voilà. Là, vous voyez, vraiment, c'est très, très, très joli. Je vais prendre le pinceau de chez Sephora. Oui, avec le Beauty Blonder, c'est beaucoup plus joli. Très, très, très joli teinte. Je n'ai même pas dit la teinte. 001. Là, je vais sortir la palette 017. J'ai craqué sur celle-ci. Elle se présente comme ça. Je vais ouvrir le packaging. Il est assez costaud. Un pinceau. Et la palette, le Color Story est froid. Et ça, j'adore. Il a un tout petit miroir qui fait juste ça. Et ça suffit vraiment, vous voyez vraiment le nécessaire, les yeux. Donc, je vais prendre un pinceau fluffy comme celui-là. Je vais prendre la première couleur, la couleur claire. Ça se prélève super bien. Comme j'ai déjà testé, mes premières impressions sont vraiment bonnes à propos de cette palette. Je l'ai utilisée sans base. Les couleurs s'accrochent super bien. Là, je munifie ma paupière. C'est un... Là, j'ai vraiment envie de tester d'autres palettes. Il y en a dans les différentes tonalités. Il y en a les palettes plus chaudes, les palettes neutres, les palettes un peu colorées. J'ai vraiment adoré. Avec le même pinceau, je vais prendre la prochaine couleur. Qui se prélève également super super bien. Et je vais la mettre en creux, un petit peu plus haut que le creux de paupière. Vraiment très belle, très belle découverte de la marque entière. J'adore. Je vais prendre un autre pinceau et je vais prendre le prochain fard à paupières. Je vais prendre le stylo, le pinceau de Schimak 221. Je vais prendre la prochaine couleur, celle-ci. Et là, c'est cet fard-là, je vais mettre vraiment en creux de la paupière. Vraiment juste pour intensifier mon creux de paupière. Il n'a pas de couleur satinée ou métallisée ou des fards à effet dans cette palette. Mais ça, elle est tellement géniale. Je vais prendre le 221S et je vais prendre la prochaine couleur. Je vais la mettre vraiment, je vais prendre un tout petit peu. Les fards n'ont pas poudreuses. Ils ne tombent pas. C'est vraiment là, cette teinte-là, je vais mettre vraiment en coin externe. Je vais la descendre également en ras de cils en bas avec le même pinceau, un petit peu à l'avant et bien comme ça, sans trop de précision. Maintenant, je vais prendre un pinceau plat, peut-être celui du MAC ou du 2013, c'est un pinceau plat comme ceci. Et je vais prendre la première couleur, la couleur claire. Elle n'est pas blanche, mais elle est tellement pigmentée. Elle est canonissime. Je vais mettre sur toute la paupière, mon bille, surtout au milieu. Et comme elle est pigmentée, elle est dingue ici. Je dépose d'abord en aplat et puis je stompe, je tire. Très, très jolie, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je vais reprendre le même pinceau de tout à l'heure, 221S. Et je vais prendre la couleur la plus foncée de la palette, celle-ci. Et je vais intensifier un petit peu mon ras de cils extérieur. Mais vraiment en toute légèreté, sans trop alourdir le maquillage. Je vais étirer la matière un petit peu par-ci, par-là, sans que ça soit trop, trop chargé et trop lourd. Je ne touche presque pas ma paupière. C'est vraiment en toute légèreté que je travaille. Sans trop appuyer, sans trop... Je vais mélanger un petit peu les couleurs là. Je touche vraiment à peine. J'ai également le crayon que je n'ai pas testé l'autre fois parce que j'ai le zappé. Donc, cette fois-ci, je vais le tester. C'est un crayon que j'ai essayé sur la main. Il marque, il est waterproof. Il est du couleur brun. Il marque, il est waterproof. Mais moi, je n'ai pas trouvé qu'il était waterproof, franchement. Mais je vais quand même l'appliquer un petit peu au ras de cils pour intensifier un petit peu ma ligne de cils. Comme j'ai la paupière tombante, donc j'évite trop de mettre les fards foncés sur ma paupière mobile pour ne pas la raccourcir encore plus. Ce que je vous conseille également de faire. Si vous avez la paupière tombante, bien sûr. Je ne veux pas dire que c'est un mauvais crayon. Non, non, non. Il marque bien, mais sauf que je ne vois pas pourquoi ils ont marqué qu'il est waterproof. Je vais étirer un petit peu. Les yeux, ils pleurent. C'est vraiment la cata. À propos du crayon, je voulais le montrer. Il s'étire et il s'estompe. Il ne reste pas en place. Donc, pour moi, il n'est pas vraiment waterproof. On va passer au mascara. Et là, c'était, comment dire, c'était une découverte vraiment. En fait, c'est le mascara twist. Quand vous enlevez la brosse, donc là, la brosse, elle est en picot, en silicone, des gros pinceaux en picot, en silicone. Et donc, vous pouvez twister la brosse pour faire des différentes, en fait, rendus des mascaras. Je ne sais pas si vous allez voir ou pas. Donc là, il est comme ceci. Je peux le retwister et le remettre en à plat. J'ai essayé les trois possibilités. Tous les trois, elles marchent super bien. Pour moi, il n'y a pas vraiment la différence entre les trois positions de la brosse. Mais, voilà, chaque brosse, soi-disant, une, elle est pour longueur, l'autre pour curbure. Et troisième possibilité, c'est pour le volume. Pour moi, la position initiale, elle donne tout. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Là, c'est une seule couche. Bon, bien sûr, je me suis mis un peu partout. Ok, on va passer aux deuxièmes couches. J'ai enlevé ma tâche noire. En espérant que je ne vais pas faire une autre. Ok, deuxième couche. Ah, attendez, on va tester une fois. Attendez, hop, une fois. À chaque fois, il est en stop, en fait. Voilà, la deuxième couche. Et on va faire la troisième. Je vais twister de nouveau. Hop, jusqu'à bout. La brosse est devenue beaucoup plus petite. Oh my god. C'est dingue. Je retire tout ce que j'ai dit avant. C'est dinguissime. J'ai l'impression que mes cils, ils touchent le surcil. Grave. Waouh, 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 waouh. Je suis vraiment devenue fan de ce mascara. Alors, je vais faire cet oeil-ci. Je vais faire mes sourcils car je n'ai pas de produit pour les sourcils. Et j'y vais bien. Donc voilà, j'ai terminé mon deuxième oeil. Je suis tombée amoureuse de mascara. Je vous le jure. Une très, très, très belle découverte. J'ai envie de rajouter un petit peu de blush. Ouais. Voilà. Maintenant, je voulais tester également le highlighter de la palette. Exactement. Je vais tester cet highlighter-là. Pas mal. Complètement différent de celui en stick. Celui en stick est le plus couleur perle et celui-là est le plus couleur champagne. J'aime beaucoup. Donc, tous les trois produits-là, la palette blush plus cette poudre-là, j'adore vraiment beaucoup. Maintenant, un dernier produit pour le teint à tester, c'est la poudre. Ça, c'est une poudre bio, si je ne me trompe pas, sensitif, naturel, avec les vitamines et complexes des probiotiques. Prébiotiques, pardon. Je l'ai en teinte 002. Elle se présente comme ceci. Joli packaging. Très beau. Je vais vous la montrer. Avec un grand miroir. Oh, elle est soyeuse. À mon avis, c'est une poudre hydratante. Hydratante, exactement. C'est une poudre hydratante. J'avais bien raison. Et donc là, je vais prendre une grande huppette. Et ça matifie. Ouh, j'ai pris un tout petit peu, beaucoup. Mais ça matifie. Je ne peux pas dire que ça matifie. Ça matifie. Ça matifie. Ça matifie, mais la lumière de l'autre poudre, ça passe quand même à travers. J'aime beaucoup. Parfait. J'aime beaucoup. Elle ne va pas vous matifier pendant 10 heures. Pas du tout. Mais ça va vous matifier sans faire cet effet de matière sur la peau. Elle est très fine. Elle est très sous les doigts. Elle est très soyeuse comme ça. Elle est très, très... Une très, très bonne poudre. Après, j'ai le produit pour les lèvres. Et on a terminé. J'ai deux rouges à lèvres en deux teintes. 0,8 et 0,5. Et j'ai deux crayons. Dans un des crayons, j'ai perdu le taille crayon. Mais bon, voilà. Comme d'habitude, pas de lunettes. Celle-ci, c'est 0,03. Le ton un petit peu plus chaud. 0,08. Lip. Stylos Lip Liner. Du rouge à lèvres. On teint 0,5 et 0,8. Donc, pink, lit et nude rose. Il se présente comme ceci. Très, très agréable sur les lèvres. Voilà. Voilà, les deux teintes. J'aime beaucoup les deux. Et déjà, la première fois que j'ai filmé, je ne savais pas à lequel mettre. Je vais mettre le crayon nude. Le crayon 003. C'est la teinte celle-ci. Voilà. Donc, pour le crayon, et là, je vais mettre le rouge à lèvres. Je vais mettre celui-là en coin externe et l'autre au milieu. C'est vraiment très, très agréable. C'est entre le rouge à lèvres et un baume. C'est vraiment extraordinaire. Voilà, donc, pour le rouge à lèvres. Et voilà, le maquillage est terminé. Et voilà, c'est terminé. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. J'espère que vous avez pu quand même repérer quelques produits. Je vais vous donner mes premières, deuxièmes expressions. Pas expressions. Impression. La meuf, comme d'habitude. À propos des produits, je vais commencer par mes coups de cœur. Déjà, le mascara. Je jette le packaging parce que le mascara, celui-là, il va rester avec moi. Moi, je vais continuer à lèvres parce que le mascara, c'est canonissime. D'ailleurs, je dois vous dire que je frôle les vitres, les lunettes avec mes cils. C'est grave. C'est vraiment mon produit chouchou. Il reste avec moi. La palette, également. Les teintes sont parfaites. Les fards, ils se travaillent super bien. Ils se mélangent. C'est vraiment excellent. D'ailleurs, je crois que je ne vous aimais pas swatcher les teintes. Voilà les teintes. Ils sont vraiment magnifiques. Intenses. Pas trop poudreux. La texture, elle est soyeuse. C'est vraiment... Les fards à paupières, là, je les adorais. Je vais d'ailleurs acheter dans des autres teintes, dans les mêmes collections de palettes. Je vais prendre des autres parce que j'ai adoré vraiment les travailler. C'est excellent, excellent qualité. Je suis en train de regarder en même temps si ça parle. Non, il ne bouge même pas les fards. C'est vraiment parfait. Après, mes coups de cœur, également. Les crayons à lèvres. Stylos Lip Liner Top Face en teintes 03 et 08. Vraiment canonissime les deux. Et à mon avis, les autres, ils doivent être super, super bien. Donc, ça aussi, ça va dans mes crayons à lèvres déjà. Mais autre coup de cœur, en fait, il n'a que des coups de cœur. Donc, c'est la poudre, la poudre Bucket Choice Rich Touch Polder Cuit. Elle est excellente, mais vraiment excellente poudre. Je l'ai en teinte 001, naturelle. Elle est enrichie en minéraux et vitamines E. Donc, quoi vouloir mieux. Parfait. Donc, ça reste également avec moi. Le prochain, c'est le blush que je vais également acheter en d'autres teintes. Sachez que sur le site, les teintes, elles sont représentées un petit peu dans le ton orange. Un petit peu pêche orange, mais ce n'est pas du tout sain. Regardez celui-là, il est rose quand même, poudré un petit peu. Donc, celui-là, j'ai en teinte 005. Et celui-là, il est également enrichi en minéraux et vitamines E. Je suis en train de lire le packaging. J'ai enlevé car la poudre, le blush, il reste avec moi. Après, cette poudre-là également, elle reste avec moi en vitamines et complexes de prébiotides. Je n'ai pas fait gaffe quand je l'ai acheté, mais je crois qu'elle est rechargeable car on voit un petit truc là pour enlever cette poudre. Donc, elle reste également avec moi. Après, ça, c'est canonissime. Je vais m'en acheter d'autres, la teinte 003 car j'avais vraiment, je n'avais même pas trouvé où ça s'ouvre. Voilà. Et je dois vous dire que tous les plastiques, il fait assez qualitatif. Ce n'est pas le plastique bas de gamme. Non, c'est vraiment un plastique de très bonne qualité. C'est entre neutre et jaune, ce n'est pas vraiment, si vous voyez sur moi, ça va assez. Pour les blondes, c'est cool. C'est la teinte 001 et là, il est testé dermalogiquement avec macadamia et l'huile des camélias. Donc, voilà. Quoi vouloir tenir ? En plus, c'est un soin. Après, rouge à lèvres, j'ai adoré. La texture, elle est excellente. Est-ce qu'il est enrichi en quelque chose ? En squalane. Enrichi en squalane. Vegan, etc. J'adore vraiment. Donc, ça, j'enlève le packaging car ça va rester avec moi également. Les deux rouges à lèvres, parfait. Après, donc, j'ai un highlighter en stick parfait. Tip top, il ne bouge pas. La texture, elle est crémeuse qui va sécher par la suite. Le highlighter ne va pas bouger. J'aime. J'ai beaucoup aimé. Il va également rester avec moi. Après, donc, ces produits-là également vont rester avec moi car j'aime bien les rendus. Ça ne marque pas la peau. Ça ne marque pas les ridules. Ça ne rentre pas. Je suis en train de regarder également dans le miroir pour voir si c'est vrai ce que je vous raconte. Parce que quand même, il y a quelques heures déjà qui sont écoulées depuis que je porte ce maquillage. D'ailleurs, on voit que je brille un petit peu. Mais comme je vous ai dit, la poudre, elle est où? Donc, cette poudre-là, elle est matifiante. Elle est matifiante, mais elle ne va pas tenir le matité très, très longtemps. Mais elle est super bien. Elle ne bouge pas les pores. Elle reste aérienne quand même. Elle est conanissime. Donc, ça, ça reste avec moi. Je peux l'utiliser comme anti-cerne ou comme complètement pour tous les visages. Le correcteur également va rester avec moi. Cet anti-cerne, pareil, il va rester avec moi. Par contre, j'ai quelques produits qui vont me quitter. Alors, c'est le crayon, le crayon waterproof eyeliner, qui n'est pas du tout waterproof, comme je vous ai montré. Ça n'a pas bougé sur les yeux, mais bon, ces crayons-là, il va me quitter. Ça, les produits pour le teint. Donc, je les ai testés dans ma première vidéo. Je vais vous montrer d'ailleurs la texture, etc., pour que vous voyez. Le primer, ça se peut qu'il reste, il faut que je le reteste encore. Vous voyez ? Donc, je vais vous le swatcher. Il est légèrement teinté, mais après, il s'effond super bien avec la peau. Donc, ça se peut que je vais le garder. En plus, il est enrichi en vitamines et complexes de prébiotiques. D'ailleurs, je crois que c'est, oui, c'est la même gamme. Voilà. Et plus ça, c'est la même gamme. C'est la gamme sensitive. Radiance naturelle, minérale. Donc, voilà. Ça, ça reste. Je vais le retester. Par contre, les deux BB crèmes. Un, c'est Skin Editor Matte Finish 12 heures. C'est en un. Baume de beauté. Végétable. Avec la taurine végétale. Et testé dermatologiquement, je l'ai en teinte 2. Je vais vous mettre sur la main pour que vous voyez. Voilà. Il est comme ceci. Il est assez confortable. Quand on l'applique. Il est un petit peu sous-temps jaune pour ma part. Ce n'est pas vraiment mon préféré. Et donc, celui-là, c'est Pure Touch. Donc, avec SPF 20. Je l'ai en teinte et hydratation longtemps et je l'ai également en teinte 002 que je vais vous montrer également. Et là, le sous-temps, il me convient quand même mieux. Il est un petit peu plus spêche qu'orange. Mais il est beaucoup plus, comment dire, il est plus sec. Et il marque également les rides et les rédules. Donc, ce n'est pas vraiment ce que je préfère en finition. Parce que même sur la main, vous voyez tous mes pores de la main. Et sur le visage, ça fait pareil. Donc, ce n'est pas vraiment des choses que j'apprécie, que j'aime. Donc, voilà, je crois que je vous ai tout dit. À propos des produits, j'étais vraiment ravie de partager avec vous ces pépites que j'ai découvert tout hasard. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'activer une petite cloche. Je sors les vidéos deux fois par semaine si tout va bien. Ça m'arrive de ne pas sortir comme la semaine dernière. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Il y a des hauts et des bas. Donc, voilà, je vous embrasse très, très fort. Et à la prochaine, je vous prépare une petite surprise.